François Sverni, vous êtes devenu une vedette nationale lorsque vous avez quitté Grasset pour Gallimard en 82. Vous êtes apparu à la une des médias, ce qui est très rare quand même pour quelqu'un qui travaille en édition. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant Grasset ? C'est donc en 64. Avant 64, que faisiez-vous ? Comment devient-on François Sverni ? D'abord, il n'y a pas de recette. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis devenu François Sverni. Alors moi, j'ai fait une sorte de carrière tout à fait bizarre, parce que j'ai fait des études universitaires, l'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie. Et puis après, j'ai voulu faire une thèse. Une thèse, vous savez, une thèse sérieuse. Et puis c'est là que je me suis aperçu que je n'avais pas l'esprit de sérieux. Parce qu'à l'idée de faire une thèse, je m'ennuyais déjà moi-même à rassembler des fiches et à me dire que dix ans après, j'aurais fait une fiche. J'aurais fait plein de fiches et que j'aurais fait une thèse. Alors, je me suis dit que j'étais fait pour autre chose et j'ai pensé aux journalistes. Je me rappelle que je suis allé voir le fondateur du monde, Hubert Boeuf-Merry, et je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de faire du journalisme. Je l'avais connu, ma vie est trop compliquée, je ne peux pas vous raconter comment. Et il m'a dit, pourquoi vous voulez me faire du journalisme ? Et je lui ai dit, parce que je m'ennuie à faire une thèse et que j'ai envie de gagner de l'argent. À l'époque, le monde, c'était un journal puritain où on aurait payé pour travailler au monde. Et Boeuf-Merry m'a regardé, il m'a dit, jamais on est entré au monde pour gagner de l'argent. Alors, je suis entré dans des journaux, dans un journal catholique, je suis entré à la vie catholique. Puis je suis entré à l'écho de la mode. Vous avez quitté l'écho de la mode, donc, pour rentrer chez Gracie après ? Non, pour l'Express et le Nouveau Candide. Ah oui, d'accord, et le Nouveau Candide, au passage. Alors après, quand vous étiez chez Gallimard, vous avez quand même eu des grands succès. Vous avez fait les Noces Barbares. J'ai eu des succès aussi chez Gracie. Non, mais chez Gracie, tout le monde le sait. Mais chez Gallimard, comme ça, c'est terminé, j'aimerais qu'on fasse la liste des succès et des échecs. Les succès, c'est d'avoir amené Sagan, Malé Joris et Kéfelec. Oui, et puis d'avoir fait écrire Alexandre Jardin, Marie-Ninier, par exemple. Marie-Ninier, très bien, la gira. C'est formidable, la gira. Vous savez, Marie-Ninier, c'est quelqu'un que j'aime énormément, moi. C'est une jeune femme que vous connaissez peut-être. Elle est chanteuse, elle joue de l'accordéon et tout ça. Et quand je l'ai connue, elle n'osait pas être rien à cause de son papa. Parce qu'elle se disait, quand on est la fille de Roger-Ninier, on ne peut pas être rien. L'enfant Jardin, l'enfant Ninier, l'enfant qui fait la vie. Oui, sauf que l'enfant Ninier, c'était un enfant très difficile à traiter. Parce que la pauvre Marie-Ninier disait, mon père est un génie, moi je n'ai pas un génie. Et je dois dire, ça a été une grande joie pour moi qu'elle ait conscience de prendre le livre et qu'elle ait conscience d'un gira après. Qui est un livre épatant. Alors ça, c'est les succès. Les échecs. Est-ce que l'échec avec Gaumont, c'est dû à quoi ? Écoutez, les échecs avec Gaumont, c'est dû à plein de choses, je vous le dis franchement. D'abord, Gallimard à l'époque, maintenant Gallimard vient de changer, puisque le PDG vient de changer depuis deux jours. C'est Antoine Gallimard qui vient de remplacer son père. Mais vous voyez Claude Gallimard face à Daniel Toscan du Plantier. Daniel Toscan du Plantier, qui est un type merveilleux, qui fait des films prodigieux, qui adorent des opéras filmés et tout ça. Et bien, venez chez Claude Gallimard, qui avait un côté, vous savez, fermier, mais fermier de la littérature, ce qu'il y a de merveilleux. Il disait, moi, vous voyez, je vois une galaxie. Alors, n'est-ce pas, il y aura là, Gallimard, là, Gaumont, et puis on fera une politique de communication. Et divisuel entre les deux. Et divisuel entre les deux. Et alors le pauvre Claude Gallimard se disait, mais il est fou cet homme. Et puis, il se disait, mais ce Toscan du Plantier, il va me piquer Gallimard. Alors, c'est fait à Marion, maintenant. Vous y êtes depuis quoi, deux ans ? Un an et demi. Un an et demi. Alors, vous n'avez pas vu passer Sagan et Kefelec qui ont été rachetés par les presses de la cité ? Non, mais il s'est passé, alors là, je le dis tout à fait franchement. Sagan a de, que j'aime énormément, a d'énormes problèmes d'argent, de fiscalité et tout ça. Elle a eu des propositions mirabolantes, mais je comprends très bien. Et Yann Kefelec a eu des problèmes à la fois personnels et financiers. Les financiers, quand on a vendu un million d'exemplaires des noces barbares, comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes financiers ? Ben, je vais vous dire, je ne sais pas, vous savez, quand on a un Goncourt, un énorme Goncourt comme il a eu, eh bien, je vais vous dire, et qu'on est un peu fous comme Yann Kefelec, mais quand je dis fous, c'est que je l'aime. Oui, c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut. Eh bien, je vais vous dire, il a dépensé aussi tout l'argent qu'il avait. Il a acheté un énorme bateau, il a fait des tapis de bêtises, mais des bêtises que j'aime et que je comprends. Alors maintenant, un an et demi chez Flammarion, vous avez fait quoi ? Vous avez fait Rue Racine, c'est vous ça ? J'ai fait Rue Racine, mais j'ai aussi apporté, amené des auteurs. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire, c'est de faire faire. Puisque moi, au fond, je vais vous dire, tantôt on me traite de nourrice, tantôt on me traite de ma traîne. La coucheuse, de saufs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire découvrir, c'est de découvrir et de faire découvrir des talents nouveaux. Comment ça se passe ? Imaginez que je vais vous voir demain matin, j'ai envie d'écrire un livre. Qu'est-ce que vous faites pour moi ? Je vous prends tout de suite. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors là, tout de suite, même si j'ai un rêve, c'est de moi qui peut être vous complètement. Très bien, je viens de vous voir. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous allez m'appeler le soir pour savoir si je travaille ? Absolument. Si je ne fais pas trop de télé ? Voilà. Je vous dirai, à ce moment-là, je vois un rôle complètement inverse. Je vous dirai de qu'est ré-re-re-dition. Au fond, c'est bien vos émissions de télévision. Mais tout le monde, les livres que vous avez faits, Rive droite, Louis 20, et tout ça, c'est des livres beaucoup plus importants, c'est le plus important que vos émissions. Alors je vais inverser complètement. C'est vrai que vous appelez les gens le soir chez eux pour savoir s'ils travaillent, le matin de bonne heure, etc. Là, vous savez, des rythmes de vie. Si vous me dites que vous travaillez le matin, je vous appellerai le matin, c'est ça que je vous appellerai le soir. Et vous demandez aux gens ce qu'ils mettent dans leurs livres et tout ça ? Non, je ne leur demande pas ce qu'ils mettent dans leurs livres. Je leur demande, au fond, j'essaie de savoir ce qu'ils sont en train de faire. Alors c'est quoi votre plus grand succès, ou vos trois plus grands succès, disons en tant que faiseuses, justement ? Non, alors je tiens à dire une chose. Alors, et c'est là, je crois que je suis plus une patronne de bordel, une nourrice qu'une mère. Je n'ai jamais donné de talent aux gens qui n'en ont pas. François Xenakis a dit un jour dans le matin, en parlant de vous, que vous aviez un emploi du temps extrêmement chargé, et que quand vous aviez du temps libre, vous saccagiez votre vie, en buvant un peu des coups comme ça. Oui, peut-être, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que je ne suis pas très ménagère de ma vie, mais je ne suis pas non plus suicidaire. D'ailleurs, comme ça ne va pas, je... Non, non, je ne suis pas suicidaire. Les gens se font des soucis pour vous, des fois, à cause de ça. Mais ça, je comprends tout à fait. Mais c'est très gentil. J'aime beaucoup les gens qui se font du souci pour moi. Mais ça vous gêne qu'on en parle ? Non. Non, parce que je sais bien que c'est un problème. Ça vous gêne, par exemple, qu'on parle de Sagan en ce moment ? Non, non, alors je voudrais vous dire. Oui. François Sagan est une amie. Alors, il est une amie que j'aime énormément. Et pour lequel j'ai le plus grand respect. François Sagan a eu à 17 ans les succès les plus grands qu'on pouvait avoir. Elle se retrouve à plus de 50 ans, n'ayant plus qu'une passion chez l'écriture. Alors ça, moi, je le vérifie tous les jours. Alors, je vous dis que Sagan n'est pas une vie raisonnable. Peut-être qu'elle l'utilise, qu'elle se drogue un peu, je le comprends. D'autant plus qu'elle a eu des gros drames de santé. Mais pourquoi, après tout, faire de Sagan le prototype de tous les drogués de France ? C'est une honte. Vous n'avez jamais eu envie d'avoir une maison d'édition à vous ? Non, bizarrement, non. C'est ce que je veux dire. Je crois que je suis un très bon éditeur. Mais je ne suis pas sûr que je serai un bon gestionnaire. Voilà.